... Bonjour, c'est Alison. Ma TV en Beaujolais vous invite à découvrir les artistes de la région. Et aujourd'hui, nous sommes avec Anna, artiste peintre, qui a une relation très particulière avec la musique. ... L'exposition que je présente actuellement est un travail que je fais en musique. Je me rends sur des concerts ou des répétitions de groupes de musique et j'essaie de retranscrire la musique sur papier. C'est souvent sur des concerts jazz. J'ai notamment travaillé sur le jazz à Vienne, le jazz à Farin, sur d'autres concerts plutôt jazz, effectivement. Mais je vais aussi sur du classique, sur des choses qui sont plus de l'ordre de la variété, ou de la chanson française. C'est vous qui faites le choix par rapport à ce que vous aimez en musique ou on fait appel à vous pour peindre pendant les concerts ? Non, c'est vraiment moi qui vais sur les lieux où ont lieu les concerts. Après, par contre, j'ai un vrai partenariat avec l'auditorium de Villefranche et là, j'ai vraiment une place dédiée. Je suis derrière le fond de scène et on m'attend à chaque concert. Vous avez une influence ? Est-ce que vous vous inscrivez dans un courant particulier ? J'ai forcément des influences, mais là, dans ce travail-là, c'est un travail qui est très brut, qui est très jeté. Ça peut s'apparenter un peu à de l'art singulier parce que c'est un peu fait sous trans musicale, mais voilà, ça n'a pas vraiment de nom. Il vous faut automatiquement de la musique pour créer ? Sur ce concept-là, oui. D'une manière générale, en atelier aussi, travailler en musique, c'est plus porteur. Sur mes performances aussi, quand je peux inviter des musiciens, pour moi, ça m'aide, ça m'entraîne beaucoup plus. Mais je n'ai pas toujours un musicien ou la possibilité de diffuser de la musique quand je travaille puisque je travaille beaucoup en performances et en dehors de l'atelier. L'exposition est ouverte jusqu'au 1er mars, alors uniquement les vendredis et samedis après-midi. Je suis donc au 49 rue Lirette, à Villefranche. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venus. Et à bientôt sur Ma TV en Beaujolais.